Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de la série où j'analyse des personal branding d'influenceurs, de personnalités ou de chefs d'entreprise. Mon objectif, c'est vraiment de trouver comment on peut s'inspirer de leur personal branding pour booster notre propre présence en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de Elon Musk. C'est sûrement l'un des entrepreneurs les plus influents et les plus emblématiques de notre époque, donc je ne pouvais pas passer à côté. Son histoire et son approche du personal branding peut vraiment nous donner des clés concrètes et ça, je pense que c'est peu importe notre métier et peu importe notre secteur d'activité. Bon, j'ai vraiment conscience que là, c'est une personnalité controversée. Sa présence en ligne, elle a vraiment créé à plusieurs reprises de nombreux scandales. Personnellement, ce n'est pas forcément quelqu'un que je suis sur Twitter, mais je ne pouvais pas passer à côté parce que vraiment, c'est l'un des personal branding les plus puissants du moment. Donc dans cette vidéo, je vais comme d'habitude vous présenter les points forts de sa présence en ligne, mais exceptionnellement, je vais aussi pointer quelques points faibles pour qu'on puisse en dire quelques leçons et éviter aussi de tomber dans les mêmes pièges. Donc c'est parti pour le personal branding de Elon Musk. Alors, qui est Elon Musk ? Elon Musk est né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud. Il a eu une enfance et un parcours assez atypique puisqu'il a eu très vite une forte passion pour les technologies et l'innovation. En gros, pour faire court, nous, pendant qu'on jouait au Plymobile et au Lego, lui, il dévorait des livres scientifiques et techniques. Voilà, chacun son truc. Enfant, il était très introverti et victime de harcèlement scolaire, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il était si passionné par la technologie et l'innovation et pourquoi il a mis autant de passion dans ces centres d'intérêt-là, justement. Il a reçu son premier ordinateur à 10 ans et très vite, il a commencé à programmer. Oui, comme je vous le disais, déjà, on est sur un parcours assez atypique. Après avoir terminé ses études, il a cofondé une entreprise qui s'appelle ZP2. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, je vous le note ici. C'est une entreprise spécialisée dans les logiciels pour les journaux. Et cette société a rapidement connu un succès très important et a été vendu plusieurs millions de dollars. Ça a vraiment marqué son début de carrière dans l'entrepreneuriat. Et on n'a pas tous ce début de carrière, donc on sent déjà là qu'on touche à un génie, clairement. Ensuite, je vous la fais courte parce que je pourrais vraiment vous faire toute une vidéo sur le sujet, mais il a co-créé plusieurs immenses entreprises, immenses monstres, comme par exemple Paypal, Tesla Motors ou SpaceX. Mais pour ne citer qu'elle. En tout cas, elle est vraiment reconnue pour son esprit visionnaire, et ça dans plusieurs domaines, c'est ça qui est assez intéressant. L'intelligence artificielle, l'exploration spatiale par exemple, mais aussi les véhicules électriques. C'est donc une vraie source d'inspiration pour les entrepreneurs et aussi les innovateurs. Concernant sa présence en ligne, il est essentiellement présent sur Twitter. C'est vraiment un réseau où il possède un personal branding très fort, avec une communauté très engagée et passionnée. Alors comment fait-il ? Comment pouvons-nous nous inspirer de son personal branding ? Voici les 5 clés que j'ai identifiées dans son histoire et dans son personal branding pour booster votre présence en ligne. C'est parti ! Sa première force, c'est qu'il est très présent sur un seul réseau, Twitter. Il est aussi présent sur Instagram et LinkedIn, mais très peu. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur sa présence en ligne la plus importante. Clairement, c'est Twitter. C'est un réseau où il y a une toute petite communauté de 143,5 millions d'abonnés. Voilà. C'est vraiment, selon moi, sa première force et on peut s'en inspirer. Il concentre toute son énergie sur un seul et même réseau, Twitter. Et c'est même d'ailleurs un réseau social qu'il a racheté, tant qu'à faire. C'est vraiment intéressant à souligner parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Plus on va mettre toutes nos forces, notre énergie, notre concentration sur un seul réseau social, plus on a de chances d'y réussir. Clairement. Donc, en résumé, il ne faut vraiment pas s'éparpiller partout. Sa grosse force aussi à retenir, c'est qu'il n'est pas présent simplement un petit peu sur Twitter. Il tweet plusieurs fois par jour. Pour y arriver, il adapte une liberté de ton qui est assez particulière dont on parlera tout à l'heure. Mais pour rassurer ce rythme effréné, on remarque vraiment qu'il partage du contenu très varié. Ça va d'annonce très importante, presque politique, à des blagues et des réflexions personnelles sur des sujets beaucoup plus légers. Cette omniprésence fait qu'on ne l'oublie jamais. À partir du moment où vous abonnez à lui, vous allez le voir beaucoup, tous les jours dans votre fil d'actualité, et pas qu'une fois en plus. C'est vraiment énorme. Mais je suis un petit peu obligée de mesurer mon propos, puisque selon moi, on ne peut pas faire de la qualité et de la quantité en même temps. Puisque forcément, plus on publie, plus on se permet certaines choses, et moins on privilégie la qualité. Et en plus de ça, plus on publie, plus on est à l'aise, donc plus on se lâche et plus on risque de faire des polémiques. Et des polémiques avec Elon Musk, il y en a eu. Je vous donne quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. En août 2018, il a tweeté en disant qu'il envisageait très sérieusement de retirer Tesla de la bourse, et qu'il avait même sécurisé le financement nécessaire pour le faire. Résultat, ça ne s'est pas arrêté là, évidemment, une enquête a été ouverte aux Etats-Unis, et un accord a été mis en place selon lequel Elon Musk devait démissionner de son rôle de président de Tesla, et payer une amende de 20 millions de dollars. C'est là qu'on se rend compte qu'un tweet n'est pas seulement un tweet, que lorsque l'on publie sur un réseau social, même si on est derrière notre téléphone ou notre ordinateur, ça a des vraies répercussions, non seulement sur notre vie, mais aussi sur notre entreprise. Et c'est ça la force, mais aussi le risque avec un personnel branding aussi puissant, c'est que oui, il peut énormément booster l'image de son entreprise, mais il peut aussi lui faire vraiment du mal. Autre exemple, dans le même sujet, Elon Musk a tweeté que selon lui, le prix des actions de Tesla était trop élevé. Et forcément, ça a entraîné une chute importante du cours de l'action d'entreprise, affectant les investisseurs. Et sans parler de ses tweets vraiment polémiques, comme par exemple en juillet 2018, où il a fait une blague très douteuse sur les sauve-dors des enfants piégés dans une grotte en Thaïlande, et pour ça, il a été poursuivi pour diffamation. Il a fait aussi des tweets très controversés sur le fameux virus qu'on a tous connu ces dernières années, je vais éviter de le dire, parce qu'apparemment ça bride un petit peu de la vidéo. Il a fait aussi des tweets très controversés sur le confinement. Bref, en gros, il se lâche sur ce réseau, et c'est normal parce qu'il fait tellement de tweets, je pense qu'il tweet aussi vite qu'il respire. Et vraiment, on remarque que c'est extrêmement puissant pour lui d'être sur Twitter, ça booste totalement son image et l'image de ses entreprises, mais il y a aussi vraiment le rover de la médaille, avec des conséquences parfois néfastes suite à certains tweets qu'il peut faire. En conclusion de ce point-là, clairement, tweeter plusieurs fois par jour, ça fonctionne. Mais à noter que ce rythme est vraiment très intéressant sur Twitter, c'est un rythme qui est vraiment très utilisé, tweeter plusieurs fois par jour, plein de gens le font, mais ça veut pas dire que c'est intéressant de publier sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, et ça, peu importe le réseau. On peut retenir aussi que clairement, une omniprésence sur un seul et même réseau, c'est une bonne stratégie. Ça permet d'assurer une bonne visibilité et d'avoir une audience engagée, et surtout de mettre toute notre énergie et notre force sur un seul et même réseau. Mais la leçon qu'on peut retenir de ce rythme effréné de tweets, c'est qu'il y a forcément un revers de médaille. Clairement, à trop vouloir publier, on se lâche peut-être finalement un petit peu trop, et on risque d'abîmer non seulement notre irréputation, mais aussi l'image de notre entreprise. Tout est donc, comme toujours, une question d'équilibre. Deuxième force du personal branding d'Elon Musk, c'est qu'il adopte une vraie liberté de ton. Honnêtement, ça m'a vraiment surprise quand j'ai été voir son compte Twitter. Elon Musk est un homme vraiment influent, mais on remarque aussi que c'est un personnage, et il est presque en roue libre dans sa manière de communiquer sur Twitter. C'est assez fou selon moi de voir ça, mais en même temps, c'est Elon Musk, je pense qu'il est très intelligent, et qu'il sait vraiment ce qu'il fait, donc cette liberté de ton, je pense qu'elle est profondément choisie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il tweet de manière vraiment très authentique, avec passion et dévouement, mais il alterne en même temps avec deux tons. Un ton très sérieux, où il va partager les actualités de ses entreprises, et un ton totalement libre et humoristique pour partager ses réflexions personnelles. Concernant le premier ton, très sérieux et informatif, il repartage énormément de ses contenus provenant des comptes Twitter, de Tesla et SpaceX par exemple. Et ça, en termes de personal branding, c'est quelque chose que je conseille énormément. Si vous créez vraiment une vraie stratégie en tant que personne, et que vous avez aussi une page de marque, parce que vous êtes le chef d'entreprise, d'une entreprise avec des salariés par exemple, il faut absolument republier le contenu de sa page de marque, de temps en temps, avec son profil, et inversement. Il faut vraiment que les deux comptes, l'entreprise et la personne, le chef d'entreprise par exemple, soient extrêmement liés. Ça permet vraiment de booster toute la stratégie de communication. Et comme je vous le disais, en parallèle, il utilise vraiment un ton très humoristique, limite provoquant. Et je pense vraiment que c'est une stratégie pour rendre son contenu global beaucoup plus divertissant, et accessible aussi. Il faut vraiment essayer d'imaginer l'inverse. S'il parlait vraiment d'une manière très pompeuse, très officielle, et très institutionnelle, je pense pas qu'on l'écouterait autant, et je pense pas qu'il serait autant suivi. L'autodérision dans ses postes, ça crée vraiment une ambiance très détendue, et c'est ce qui permet aussi à ses abonnés de communiquer assez facilement avec lui, et donc de répondre aussi très facilement à ses tweets. Donc je pense que finalement, cette liberté de ton, c'est une stratégie assez intelligente, puisque ça permet vraiment de créer le débat, et de créer des discussions. Et c'est ça en fait, qui fait toute la force d'une communauté sur un réseau social, à partir du moment où on crée des discussions, c'est là où on génère de l'engagement, et c'est là où on se fait connaître. Son ton informel rend vraiment son image très accessible, et ça crée vraiment une connexion avec son public qui doit à mon avis se sentir très proche de lui. Et s'il se sent très proche de lui, va s'installer du coup une forte fidélité à long terme, et ça c'est très puissant sur les réseaux. C'est vraiment hyper intéressant pour moi d'étudier le personal branding d'un homme hyper influent, d'un homme vraiment très très puissant, et de remarquer qu'en fait, il a un ton extrêmement libre sur les réseaux. Vraiment, il donne l'impression qu'il est en roue libre. Même si, à mon avis, je pense pas que ce soit vrai, et je pense que c'est une stratégie très calculée. En conclusion de ce point, je vois deux choses vraiment très inspirantes par rapport à cette liberté de ton, et ces deux tons adoptés. Un, on peut très bien avoir deux tons sur un même réseau social. C'est pas si choquant que ça, finalement. Le fait qu'il alterne entre du contenu très sérieux, et tout d'un coup des blagues, avec des réflexions personnelles, je sais pas pourquoi, mais il y a une certaine cohérence. Parce qu'il adopte finalement que ces deux tons-là aussi, il est pas non plus en train de s'éparpiller partout. Mais c'est intéressant, je trouve, de se rendre compte que, ben finalement, on peut très bien adopter deux tons sur un même réseau social, et c'est pas si choquant que ça, finalement. Tant qu'on part pas dans tous les sens non plus. Deuxième chose, c'est quelque chose de très important, je pense qu'il peut se permettre cette liberté de ton, parce qu'il est justement Elon Musk. Mais ça veut pas dire qu'on doit tous faire pareil, et ça veut pas dire non plus que c'est quelque chose que je vous conseille. Par contre, ce qu'on peut quand même retenir de ça, c'est que, ben l'authenticité, ça marche toujours. Ce ton très libre, et très humoristique, et presque provoquant, fait qu'il dégage une image vraiment très authentique, et l'authenticité, c'est l'une des clés pour fonctionner sur les réseaux sociaux, pour faire du bruit. Ça crée vraiment du lien. Le fait aussi qu'il soit passionné, et qu'il transmet vraiment sa passion à travers ses tweets, fait aussi qu'il est, selon moi, très suivi et très écouté. Parce que c'est beaucoup plus facile d'écouter une personne qui est passionnée par ce qu'il dit, plutôt qu'une personne qui va tweeter sur un sujet qui n'intéresse pas vraiment. Et finalement aussi, et je terminerai là-dessus sur ce point-là, mais je pense que cette liberté de ton représente totalement Twitter. Et s'il a racheté ce réseau, je pense que c'est pas pour rien, parce que vraiment, Twitter lui ressemble beaucoup. Parce que sur Twitter, il y a vraiment de tout. On passe par exemple d'annonces politiques extrêmement importantes qui peuvent bouleverser un pays, à des tweets vraiment, comment dire, assez bas de gamme, basés sur de l'humour, des réflexions pas très poussées, beaucoup de haters aussi, donc vraiment ça crée une sorte de mélange très intéressant. Et sur Twitter, tout le monde prend la parole avec une liberté d'expression, mais énorme. Et le fait que se côtoie sur Twitter des entreprises et des personnes très sérieuses et très influentes, et en même temps, Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui commentent des émissions télé tous les soirs par exemple, en mode anonyme toujours, prouve que Twitter, c'est vraiment comme une sorte de joyeux bordel. Désolée pour l'expression. Mais vraiment, tout le monde se permet de dire beaucoup de choses et surtout, c'est vraiment un mélange des genres. Il y a vraiment des gens très sérieux et en même temps, des personnes beaucoup moins. Donc finalement, je pense qu'il applique très très bien les codes de Twitter et que son compte ressemble beaucoup à ce réseau d'une manière plus globale. Troisième force du personal branding d'Elon Musk et j'adore celle-ci, c'est la clarté des messages. communiquent d'une manière très concise et très claire. Ses tweets sont toujours très faciles à lire. Bon, il est possible que la limite des caractères de Twitter aide à simplifier toujours plus les messages, mais il m'arrive très souvent de lire des tweets vraiment compliqués et difficiles à lire. Ici, les messages sont clairs, directs et percutants. En quelques mots seulement, il est capable de résumer des sujets parfois très complexes. Or, sur les réseaux sociaux, la clarté, c'est la clé. Quand j'écris un post sur LinkedIn, par exemple, je passe autant de temps à l'écrire qu'à ensuite le simplifier et le raccourcir. Plus le message est simple, clair et rapide à lire, plus il sera lu et plus il généra de l'engagement. Donc, non seulement, il est très clair dans ses messages, mais en plus, il utilise aussi un vocabulaire très simple. Or, c'est Elon Musk qui doit traiter des sujets très complexes et pourtant, il est très fort dans l'art de vulgariser. Et c'est une énorme force dans la communication en général, mais aussi plus particulièrement sur les réseaux sociaux. La vulgarisation et la clarté, ce sont pour moi des vraies clés pour réussir à être impactant dans ses messages et à générer de l'engagement. Et ça, c'est vraiment un mauvais réflexe que beaucoup d'internautes ont en se lançant sur les réseaux sociaux. Ils vont utiliser un langage compliqué, le vocabulaire de leur métier, en pensant peut-être se faire passer ainsi pour un expert, mais la réalité, c'est qu'on va beaucoup moins les écouter. Cette clarté dans ses messages nous permet vraiment de comprendre qui il est et quelle vision aussi il a, ce qui rend son positionnement et sa ligne éditoriale très claires. Conclusion de ces points-là, dans chacun de vos postes, peu importe le réseau social, vous devez absolument faire en sorte d'être percutant, d'être clair et concis. Vous devez vraiment passer du temps à épurer vos textes, à les simplifier, à les réduire, bref, à faire en sorte qu'ils soient le plus facile à lire. Gardez en tête que vraiment les internautes, ils scrollent très très vite leur fil d'actualité et que pour être visible et que pour leur œil s'arrête pile poil sur votre poste, vous devez vraiment faire en sorte d'écrire d'une manière très percutante et très simple. Bref, la simplicité et la clarté, c'est la clé. C'est beau ! Quatrième force du personal branding d'Elon Musk, les sujets qu'il traite font débat. Et ça pour moi, c'est un point qui est quand même non négligeable, c'est que vraiment les sujets qu'il aborde font débat sur Twitter. Il partage notamment sa vision du futur et notamment en ce qui concerne les voitures électriques, l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables. Et premier point, donner son avis sur des sujets d'actualité permet vraiment de créer de l'engagement. Donc ça, c'est vraiment un premier point qu'il faut garder en tête, c'est que plus on va parler de sujets du moment qui font la une des actualités, plus on a de chances de faire du bruit, de générer d'engagement. Mais c'est pas seulement des sujets d'actualité qu'il traite Elon Musk, c'est aussi des sujets qui font débat. Et clairement, d'un point de vue purement stratégie social-médias, parler d'un sujet qui passionne les foules, c'est une vraie force pour générer de l'engagement. Ça crée des débats en commentaire, ça génère des discussions et ça, ça fait vraiment, vraiment booster les posts. Et le fait aussi que sa vision est assez innovante et audacieuse fait aussi qu'il est très suivi parce qu'il pense vraiment différemment. Et c'est toujours, je pense, plus intéressant d'écouter une personne qui ne suit pas la masse mais qui va plutôt essayer de penser différemment et proposer quelque chose de différent, proposer un discours vraiment innovant. Donc clairement, ce qu'on peut garder de ce point-là, c'est que traiter de sujets d'actualité, ça permet de surfer sur les tendances du moment et donc potentiellement de booster notre visibilité et que parler de sujets qui font débat peut vraiment être une vraie stratégie pour booster le nombre d'engagement sous nos publications. Après, je fais toujours attention à ce que je dis mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument traiter sans cesse de sujets qui font débat. Je vois beaucoup ça sur LinkedIn, beaucoup de gens qui font que des posts très haineux, très en colère, etc. pour vraiment susciter le débat quitte à générer plein de haine en commentaire. Mais je ne pense pas que ce soit très pertinent de tomber dans cet extrême-là, clairement. Il faut toujours penser à l'image qu'on véhicule et aussi à l'image qu'on va laisser de notre entreprise. Mais c'est quand même important d'avoir conscience que de traiter de temps en temps de sujets qui font un petit peu débat, c'est une force. La cinquième force du personal branding d'Elon Musk, c'est selon moi la proximité qu'il a avec son audience. Et je trouve que c'est une force assez surprenante qui pense que c'est aussi l'un des hommes les plus occupés de la planète. Et pourtant, il trouve quand même le temps de répondre à ses abonnés. Bon, pas à chaque fois évidemment, mais de temps en temps, il va se permettre de répondre à un tweet provenant d'une des personnes qui le suit. Et ça, c'est vraiment incroyable provenant d'une personne si influente. Ça crée vraiment un sentiment de proximité énorme. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si je vais retrouver toutes les captures d'écran, mais je vais essayer de vous les afficher. Le premier tweet, ça vient d'un utilisateur qui disait Elon Musk, enfin Elon, il appelle carrément par son prénom pour dire vraiment la proximité. Elon, quelles sont les prochaines étapes pour SpaceX ? Et il a répondu, nous travaillons actuellement sur le développement de Starship, notre vaisseau spatial réutilisable qui nous permettra d'explorer Mars et établir une présence humaine durable sur la planète rouge. Beaucoup de travail passionnant en perspective. C'est fou. Autre question, Elon, pensez-vous que l'intelligence artificielle représente un danger pour l'humanité ? Bon, là, il pourrait très bien ne pas répondre parce que c'est quand même un sujet très tendu en ce moment. Mais il va répondre, il va vraiment donner son avis et ça tombe bien parce qu'on a envie de le savoir provenant de lui, on a envie de savoir ce qu'il en pense. Oui, je crois fermement que l'intelligence artificielle doit être régulée de manière stricte pour éviter tout risque potentiel. Nous devons rester vigilants et prendre des mesures pour garantir son utilisation sûre et bénéfique. Pour revenir un petit peu au ton qu'il utilise, il a un ton très sérieux ici donc ça contraste un petit peu avec l'humour et parfois les tweets un petit peu controversés qu'il peut faire. Autre question, Elon, avez-vous des conseils pour les entrepreneurs en herbe ? Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il a une communauté d'entrepreneurs. Il répond « Soyez prêts à travailler dur et à faire face à de nombreux obstacles. La persévérance est essentielle. » C'est ce que j'arrête pas de dire. « Ne renoncez pas facilement et continuez à apprendre de vos erreurs et surtout, suivez votre passion et visez quand. » Bon, en fait, je suis pas du tout originale. Apparemment, je répète ce que dit Elon Musk. Bon, mais on est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Bref, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de réussir à établir un lien de proximité avec ses abonnés malgré sa position et malgré son influence. De toute façon, répondre en direct à certains abonnés et même si possible à tous si vous le pouvez, c'est toujours une très bonne idée d'un point de vue stratégie social media. Et en résumé de ce point-là, si Elon Musk est capable de répondre à certains de ses abonnés, vous pouvez aussi trouver le temps. Personnellement, sur chacun de mes réseaux sociaux, je réponds à chaque commentaire. Même si certains génèrent des centaines de commentaires, je réponds à tous un par un. Je vois vraiment la différence entre avant où je répondais pas forcément à tout le monde et aujourd'hui où je prends le temps de le faire. Honnêtement, ça change tout. Je commence à créer, mine de rien, une vraie communauté. Donc vraiment, faites de même. Répondez aux commentaires. En conclusion, voici les cinq forces à retenir du personal branding d'Elon Musk. Le premier, il est très actif sur un seul et même réseau, Twitter. Deuxième force, il a une vraie liberté de ton. Troisième force, il est toujours très clair dans ses messages. Quatrième force, il parle de sujets d'actualité qui font débat. Et cinquième force, malgré son influence, il arrive à rester proche de son audience. Ça arrive en plus. Si je devais retenir une seule force de tout son personal branding, bon clairement, c'est sa liberté de ton parce que c'est ce qui, à mon avis, le caractérise. C'est vraiment très rare de voir une telle liberté de ton à son niveau de notoriété. C'est complètement fou, vraiment, et c'est assez rare pour être souligné. Mais vraiment, la force que je préfère parce que c'est vraiment le défaut que je vois dans les postes de mes clients quand je commence à les accompagner et à les former, et aussi c'est le défaut que je vois dans plein de postes qui font des flops sur les réseaux sociaux, c'est la clarté des messages. Vraiment pour moi, pour réussir sur un réseau social, il faut savoir vulgariser, il faut savoir faire des phrases simples et claires. Il faut être impactant. Donc en bref, j'ai aujourd'hui deux forces favorites. Et vous, quelle force préférez-vous de son personal branding ? Est-ce que vous êtes étonné un petit peu de l'image qu'il a sur Twitter ? Est-ce que vous-même, vous le suivez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à aller voir la première vidéo de la série de la commenter. J'adore discuter avec vous en commentaire et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube ou alors tout de suite sur Instagram en stories où je vous raconte mon quotidien d'entrepreneur. A très vite !